Allez, je me retrouve encore en carré famille ! Vous m'expliquez comment vous choisissez ma place dans le TGV ? C'est du hasard ou de l'acharnement ? Ni l'un, ni l'autre. On vous explique. Mais d'abord, désolé de voir que votre place ne vous convient pas. Est-ce que vous nous aviez donné vos préférences au moment de l'achat ? Côté fenêtre ou couloir, salle haute ou salle basse, du haut au carré, avec accès facile ou avec chien guide ? Nous faisons toujours le maximum pour chiffrer vos besoins. Nous, ou plutôt notre algorithme. C'est lui qui vous attribue une voiture et un numéro de siège. Son but, assurer une répartition efficace des voyageurs et un confort optimal pour tous. Par exemple, en répartissant les voyageurs qui descendent au même arrêt dans différentes voitures, pour éviter les bouchons. En pratique, il sélectionne la place libre qui correspond le plus à votre demande. Bien sûr, il y a des critères plus prioritaires que d'autres. Par exemple, la classe sélectionnée et le choix d'une place pour personnes à mobilité réduite. L'algorithme tient aussi compte du fait que vous voyagiez en groupe ou en famille, dans ce cas, il va privilégier le club 4. Si vous voyagez seul, vous serez placé si possible sur une place isolée ou en duo. Oui, on insiste sur le si possible, parce que forcément, plus le train se remplit, plus il sera difficile de répondre à toutes vos envies. Bref, en réservant tôt, vous mettez toutes les chances de votre côté pour obtenir la place de vos rêves. Vous pouvez aussi la choisir précisément sur le plan si vous voyagez en première classe sur TGV Inouye ou en payant un supplément sur WeGo. Alors, pour vous, ce sera quoi ? La tranquillité d'une place isolée ou la convivialité du carré ? Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise place. Moi, si je devais résumer le voyage en train avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada